Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Merci et bonjour à vous. C'est quoi les bonnes nouvelles ce matin mercredi ? Pas grand chose du côté bonnes nouvelles parce que le Nord qui vaut reste toujours en dehors avec ce qui se passe à Béni, les massacres qui auraient pris encore de la vergure par rapport à ce qu'on connaissait avant. On savait que c'est en train de finir avec l'arrivée de cette mission conjointe, UPDF et FRDC. Mais aujourd'hui, ce que nous apprenons, ça nous rend vraiment triste. Alors de l'autre côté, on est en train de voir une distraction de l'ennemi qui reste la même. qui, du côté Routchou, Routchou, Massissi, on parle des retraits, des terroristes M23. Bon, comme c'était prévu apparemment, il fait semblant de fléchir à cette pression internationale. Mais on attend encore voir qu'est-ce qui va arriver. Oui, nous avons appris que les éléments de M23 seraient retirés de certaines localités d'Allemassissi. On a vu d'ailleurs une vidéo filmée, je ne sais pas par les internautes, les réseaux sociaux, on a vu les déploiements des Burundais dans les Kilos d'Iroï et Mouchaki, tout ça. Là où en tout cas, on voit comment ils ont été accueillis par les éléments de M23. Mais comment comprendre cela ? Qu'est-ce qui se passe, M. Jadéon ? Mais non, c'était prévisible. Si les Burundais ont été là, il était convenu, il fallait qu'ils soient témoins quand même de les retraits. On attendait ces mois ici, d'après les communiqués d'Isabé, ils devaient déjà se retirer. Ces mois ici, réellement, ce qui se dit, des fois, ce n'est pas toujours été matérialisé, mais on attend voir, au doute encore, évidemment, nous avons vu ensemble et nous avons appris les retraits. qu'ils sont en train de quitter les zones qui étaient occupées, mais les autres voies qui viennent d'à côté disent que non, ils sont en train de se concentrer quelque part. Est-ce que vers, disons, dans le Niragongo, est-ce que c'est ça la réalité ? Ou ils se concentrent là pour qu'ils se regroupent, qu'ils soient amenés, ou qu'ils soient désarmés, amenés à Sabigno ? Nous avons encore l'état de savoir autant, mais je pense que les retraits, que ce ne soit pas une distraction, mais tout ce qu'on attendait, je pense que s'ils se retirent, ça sera une bonne chose pour nous, parce que tous ces gens-là qui sont dans des casernes ici, les déplacés, peuvent faire encore revenir dans leur milieu naturel. C'est ce qui serait important. Malheureusement, il y a toujours une distraction. On ne compte jamais aux actions de ces gens-là. À quoi joue votre régime actuellement ? Parce que la diplomatie n'a produit rien. Qu'est-ce qui se passe ? Certainement, il faut préciser, on a observé trois jours de Dakar, mais aujourd'hui, on se met au troisième jour, d'ailleurs au quatrième jour, parce que c'est depuis les dimanches, en fait, depuis le week-end d'ailleurs, il faut préciser. Mais ça serait le contraire. Et si aujourd'hui, réellement, on est en train de signaler les retraits, s'ils sont en train de se retirer, évidemment qu'ils sont en train de quitter certaines zones. Mais on ne pouvait pas encore condamner la diplomatie, parce que ça, c'est une contrainte sur les plats diplomatiques. Ce n'est pas encore une contrainte militaire. Évidemment, ça va de pair. Nous avons vu la dernière fois que l'OFADC a frappé, ils ont frappé fort. Nous passons que même, c'est par rapport à cette frappe que l'ennemi a compris que non, ça ne sert à rien d'avancer pour mourir et qu'il pouvait encore vivre ou réclamer autre chose. En état vivant, parce que c'est lui qui est mort. Et tout ce qu'il réclame, à quoi ça vaut la peine ? Alors, ça, c'est la force de la diplomatie qui est en train de jouer. Et moi, je pense qu'il veut se retirer. C'est une contrainte diplomatique qu'on ne peut pas condamner, parce que c'est une voie qui entre aussi en ligne de compte et qui est en train de produire ses fruits. Oui, l'important serait qu'il se retire, qu'on trouve la paix. La paix ? C'est ce que tu as sauvé ? Le peuple est congolais, mais cherchait que la paix. Qu'est-ce que tu serais bien signé avec l'N23 ? Il y a qu'elle signature ? Il y a les communiqués d'Alankola, il y a les communiqués d'Addis Abeba. On ne parle pas des accords extérieurs. On parle parce que l'N23 ne cesse de réclamer les accords qui auraient été signés entre qui, tu sais, que dit l'N23. Va d'ailleurs le débit de cette guerre ? Non, non, non. Ne revenons pas dans ce débat stérile, parce qu'il est déjà clair. Oui, l'N23 avait des accords avec le régime passé. D'ailleurs, si l'N23 s'autendrait d'appuyer à l'accélérateur, c'est seulement parce qu'on n'a pas reconnu les accords. Donc là, pour eux, c'était la continuité de l'État. Et donc, ces accords-là pouvaient aussi entrer à vigueur, devaient être reconnus par le régime actuel. C'est pour ça même, c'est la gouttelette même qui avait fait déborder la vase. Mais André Tisekedi et l'N23, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a du côté accord, signature, il faut revenir dans tous les communiqués qui ont été signés. Il faut revenir pour parler de Nairobi, d'aller pour parler de l'Angola, il y a ce qui s'est passé au Burundi, ici de Nirmand, en Addis Abeba. C'est tout ce qui fait la référence, tout ce que vous pouvez appeler à corps, si vous voulez vous référer. Il faut revenir dans ces communiqués, c'est simple, il n'y a rien de grave. Alors, revenons sur les propos du ministre Lutundula, qui a largement commenté encore, il est revenu sur cette affaire. C'est selon lui, Lutundula en tout cas estime qu'il n'existe plus de relations diplomatiques entre les Rwanda et la RBC. Je l'aurais déjà dit, il n'existe pas parce que tout est suspendu. Tout est suspendu, les accords, les conventions et tout. Donc, quelles relations ? On ne coopère plus. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je l'avais dit dans une émission passée, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de régime, les régimes internationaux. Donc, il n'y a pas, nous et les Rwanda, je ne sais pas s'il faut dire que non, il y a une rupture diplomatique dans ces termes-là pour que les gens comprennent. Mais les gens, l'État, tout est suspendu, il n'y a pas tous les covassos, tous les accords. Et donc, il n'y a rien qui existe entre nous et les Rwanda. Si nous décidons de fermer totalement la frontière avec les Rwandais, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autres, surtout économiques, dit le ministre Mouyaya, qui dit que la RDC n'a aucun problème avec les peuples rwandais. Cette situation, que nous traversons à des percussions économiques, sur le fait que la frontière de la RDC du Rwanda est très fréquentée par les deux peuples. Donc, il y a en tout cas des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté et vice-versa, a-t-il déclaré Patrick Mouyaya au cours du briefing de la fois dernière. Et pourtant, il y a eu des manifestations, des réclamations pour demander à Kinshasa de fermer la frontière avec les Rwanda. Vous avez suivi la réponse de Mouyaya. Tout à fait. Comment vous suivez cela ? Tout à fait. Je pense qu'il ne revient qu'à l'état de prendre une décision qui soit rationnelle. Parfois, nous, nous voyons les choses, nous ne comprenons pas peut-être sa gravité. Par émotion, nous sommes une foule. Nous disons qu'il faut fermer la frontière. Nous l'avons fait. Je l'ai fait aussi avec les autres. Et je réclamais qu'on ferme les frontières parce que nous estimons que l'ennemi est en train de traverser facilement et non contrôler, que les frontières sont poroses. Mais je pense que le gouvernement comprend différemment, les choses différemment de nous. Évidemment, il y a cet échange entre les Rwandais, surtout Gisegne et Goma. Les Rwandais, des fois, qui dépendent de nous et nous, des fois, nous dépendons de nous. Donc, ils comprennent qu'il fallait quand même laisser le peuple, la population, faire ses échanges pour leur survie. Mais bon, je sais qu'il fallait peut-être faire si on ne veut pas fermer les frontières parce que nous avons peur de cette infiltration. Il fallait rafforcer les services de démigration. Par exemple, la DGM, on voit qu'ils sont en train de quitter l'autre côté. Ils partent à Massissi. Ce sont les mêmes personnes-là qui créent des désordres. On les voit passer haut, ils voient Massissi. Ils quittent les Rwandais, ils voient Massissi. Ils ne restent même pas ici, à Goma. Et ceux qui viennent à Goma, des fois, on comprend qu'il y a une mission, il y a des effiltrés. Si le gouvernement peut comprendre qu'à un certain moment, parce que nous sommes en train de souffrir. Ce ne sera pas grave que les routes qui sont fermées aujourd'hui, vous voyez, alors qu'on était ravitaillés de l'autre côté du Grand Nord et de l'autre côté d'ici, de la Massissi, et qu'à se fermer. Mais c'est plus que ce qu'on pouvait faire avec le Rwanda. Bon, ça, c'est une décision du gouvernement, peut-être, qui essaie d'alléger les choses. Mais nous, on voulait que les frontières soient vraiment fermées, parce qu'on n'est pas d'accord. Et aussi, le grand risque, c'est qu'un jour, quand on voit les gens quitter le Rwanda et aller à Massissi, un jour, le peuple va se soulever, il va s'apprendre à ces gens-là, il y aura des dégâts. Et encore, on dira qu'on a tué les Tutsis, voyais, génocide, tout ça, il faut prévoir. Je pense que les ministres, à un certain moment, il faut qu'ils se parlent dans le gouvernement, essayer de montrer tous ces risques-là, parce que si cette situation continue, on ne va pas laisser la chose continuer comme ça, nous allons nous prendre à charge à un certain moment, tout à sachant qu'ils sont les ennemis qui partent là, et on les laisse traverser notre territoire. D'ailleurs, c'est une lâcheté pour nous, la population. Vous, les ministres, ne pouvaient pas dire cela, et donc on pouvait directement fermer la frontière, c'est ça ? Bon, ça, c'est notre position par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Mais vous, vous vivez à Goma, certainement, vous l'êtes dite. Tels que vous voyez, la situation, c'est tout économique à Goma. Goma a se fixé aujourd'hui, la voie de Massissi est coupée, la voie de Rwanda est coupée. Mais si aujourd'hui, la frontière est fermée, comment Goma va servir ? Mais nous ne profitons d'ailleurs, il n'y a beaucoup, nous ne profitons pas beaucoup du Rwanda. Au Rwanda, il n'y a rien, ils ne provisent rien. Ce sont les Rwandais d'ailleurs... Et puis, au moins 90% de ceux qui ont mangé à Goma, viennent de Rwanda. Je dis bien 90%, parce que le tour est coupée, fermée. Massissi, c'est la même chose. Sans oublier qu'il y a des produits aujourd'hui qui quitteraient, je congique bien, qui quitteraient la RDC, là je parle de Massissi, disons des rouchous, qui traversent l'Ouganda, en passant par le Rwanda, et puis arrivent à Goma. Ça, il ne faut pas oublier cela. Mais que cette frontière-là soit fermée, comment les gens de Goma vont se comprendre ? Tout à fait, ce sont des paramètres peut-être qui ont permis le gouvernement de prendre cette décision. C'est là où je dis, peut-être pour eux, c'est ça la décision qui est rationnelle, parce qu'ils comprennent mieux les choses que peut-être nous. Mais à un certain moment, si on ferme, alors il faut qu'ils se concentrent à la réouverture quand même de ces routes ici, à Massissi ou Rouchourou. Nous avons besoin de ça. Mais aussi, c'est une pression que nous, nous sommes en train d'exercer au gouvernement, que non, il faut que les routes soient ouvertes. Vous voyez ? Nous n'avons pas plus besoin de Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui est en train de gagner. Vous voyez ? Tous les véhicules ont coupé la route de Massissi pour quitter. On est en train de contourner le Rwanda et on perd des taxes. Et c'est nous qui, on leur donne de l'argent pour nous faire la guerre. Ça aussi, il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il y a un autre aspect des choses. Mais aussi cet aspect, ça compte. On ne peut pas en train d'alimenter le trésor public de l'ennemi. Vous voyez ? Et il nous fait de la guerre facilement. Je pense qu'on devait se concentrer, on devait mettre des efforts pour ouvrir, réouvrir la route de Massissi, si c'était de l'abri. Mais on acceptait, on ne passait pas par le Rwanda, on acceptait de faire cette route pour ne pas donner de l'énergie à l'ennemi de l'autre côté. Donc, il fallait que notre gouvernement pense comment il peut encore réouvrir une de ces routes-là pour que la question soit vraiment décantée. Parce que Goma n'est pas facile aujourd'hui, la vie c'est intenable. L'Assemblée nationale angolaise examinera la proposition d'envoi des forces armées angolaises FAA dans l'est de la RDC. Ce contexte, dont l'effectif n'est pas encore connu avec précision, aura en tout cas pour mission la sécurisation des zones où sont censées être cantonnées les combattants par l'ODIEM 23. L'autre tâche confiée à cette unité est de protéger les membres du mécanisme adioc de vérification décidée par les processus de Rwanda. Le mécanisme est dirigé par le général angolais Masson Ojoao. Je cite dans un communiqué, disons dans une déclaration du ministre, il a expliqué ceci. Je cite. C'est une structure que l'Angola gère. Nous avons aussi désigné un officier des liaisons, les Rwandais aussi. Les mini-sommets, Addis Abeba confiait à l'Angola la charge de notifier au M23 chaque fois les notifications de décision prises par ses assises. Le président angolais était appelé à travailler avec l'Eurokenyatta. C'est pour cela que vous avez vu qu'il a récite une délégation du M23 expliquée lundi au Mkoro d'une conférence de presse, le Kundou, la vice-ministre des affaires étrangères. Donc, il précise qu'en tout cas, le mandat du contingent angolais ne sera pas offensif et entre dans le cadre du mécanisme de vérification à Diok. Les Congolais attendaient aussi voir les Angolais venir combattre. Mais il y a des précisions du ministre. C'est quoi votre point de vue ? Oui, je pense que les choses tendraient d'évoluer plus sur le côté international. Là, c'est la quête de la paix par la voie pacifique. Et s'il y a une sincérité, je ne vois pas du mal, c'est important pour nous, je l'ai toujours répété, c'est la paix. Et s'ils viennent pour des raisons, peut-être aussi le M23, ils sont aussi des personnes, ils sont intelligents. Et quand ils se sont rencontrés avec le président angolais, bien sûr, ils pouvaient quand même qu'on passe à leur sort, demander quel sera leur sort. On peut les rassurer, voilà, que les Angolais, où sont cantonnés le M23, notre problème, est-ce qu'ils ont accepté d'être cantonnés tout d'abord ? C'est aussi ça. Alors, tous les mécanismes de suivi, les commissions ad hoc, ils ont toujours été là pour venir vérifier réellement si l'ennemi, M23, le terroriste, est en train de respecter ce qui a été convenu. Nous, ce que nous attendons, et si ce qui avait été convenu est respecté, on n'a pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il y a un jeu de... des tromperies. On dit qu'il faut quitter, ils ne quittent pas, demain, ils attaquent et tout ça. Cette fois-ci, les 30 jours, je pense que c'est épuisé. Nous n'avons pas de problème avec les forces angolaises. Si quelqu'un qui a ce champ, qui fait ses travaux, chapitre à Routchour, ou continue à faire ses travaux dans la quiétude, dans la paix, il n'y a pas de problème. Le problème, ça ne sera pas... C'est encore là, ils sont des militaires angolais, ils n'ont rien avec le Congo. Tout le temps, le moment va venir, vous rentrez chez eux. L'important, ce qui est chez nous, quand même, on trouve cette paix et sécurité. Vraiment, c'est tout ce qu'on recherche. Merci, Gédéo. Qu'est-ce qui se passe à Goma, là, des centres d'enrollement ? Bon, c'est inquiétant et d'ailleurs, moi, je ne sais pas m'enroler parce que maintenant, ça coûte, la carte est coûtée. Ça coûte combien ? Bon, ça coûte au moins, je n'ai pas d'argent. Il fallait que le gouvernement, vraiment, puisse se faire vite. J'ai fait une blague hier, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé parce qu'il m'a dit, non, il faut vraiment, Dieu nous, 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 neednements. Je ne sais pas, qu'est-ce qui... En tout cas, je ne sais pas, c'est quoi là ? Je vais voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans les centres d'enrollement, monsieur Gédéo ? Moi-même, j'étais là... Il y a quelqu'un qui dit, livres des ȘOE de cartes à domicile, je ne sais pas quoi, un prix de 10 $... J'ai l'impression qu'il y a monnéage, en tout cas, dans les centres d'enrollement. C'est une réalité, c'est une réalité. Il fallait mettre effet à ça. malheureusement on observe ça et tout ça en tout cas ça devient inquiétant vous voyez une carte d'électeur alors moi je dis à ces députés là qui viennent nous disent que nous allons voter pour eux qui viennent donner l'argent pour acheter ces cartes là parce que si vous n'avez pas d'argent alors vous n'obtenez pas la carte donc il faut qu'on martèle sur il faut qu'on tape sur la table pour finir avec ce désordre et ceux qui n'ont pas d'argent ne savent pas s'arrêler ça c'est une réalité moi-même je me dis que je ne peux pas quand même acheter une carte d'électeur j'ai quand même quelques notions de citoyenneté aller donner l'argent pour pour arracher mon droit et voilà que ça crée maintenant des autres il ya il ya des échanges impossibles les gens sont en train de se blesser il décompte pas ça non et voyez à seulement parce que quelqu'un vient il a déjà donné son argent il vient et je cherchais un message auquel on m'a envoyé où c'est vraiment bizarre la descente en fait ça fait chier non c'est plus que bizarre que je sais pas comment le gouvernement n'arrive pas vraiment les manques c'est l'âme âgé d'eau tout ça c'est sur l'idée de la série n'est pas la série de l'idée de l'huile dit ceci rdc hausse des prix des cartes d'électeurs aux différents centres d'arrollement que les gouvernements fixent un prix pommé c'est drôle mais ça interpelle en fait oui ça c'est une façon d'interpeller les gouvernements c'est une façon de dire non à ce qui se passe ou de dénoncer quoi donc il faut dénoncer ça faut dénoncer ça la saignée est vraiment indépendante il fallait que que le gouvernement puisse essayer de dévoire les animateurs ou les acteurs mais c'est quoi le prix exact pour avoir une carte à goma à goma il n'y a pas de prix exact ça dépend oui si vous avez moins de 5000 vous n'en trouvez pas quand même mais c'est une réalité qui est triste c'est une triste réalité parce que moi même je vois si les réseaux sociaux les gens qui ont même créé une dynamique des personnes qui cherchent des cartes tu vois tout ça c'est vraiment bizarre en fait parce que j'ai appris c'est vraiment triste il y aller pour avoir une carte si vous n'avez pas de moyens d'abord là je parle des moyens financiers vous devez d'abord vous réveillez à trois heures voire même à deux heures du matin avec tous les risques à goma vous savez l'insécurité qui est là il y a les gens qui sont là l'insécurité et je sais que les gens peut-être ne savent pas ce qui se passe à goma donc c'est un risque d'abord et à part cela vous réveillez à 3 heures vous devez aller au centre d'arrôlement parce que les centres d'arrôlement ouvrent leurs portes à 7h30 je crois oui à 7h30 alors vous êtes réveillé à 3 heures vous êtes au centre et vous devez maintenant déjà former une ligne attendre et c'est pas les mais parfois vous êtes obligé de passer la journée là jusqu'au soir et parfois vous rentrez sans carte d'abord c'est qui se réveille à 3 heures c'est pour aller chercher les jetons les jetons donc tu réveilles à 3 heures tu pars chercher les jetons tu passes une journée sur une même ligne vous rentrez à 17h sans carte c'est au lendemain mais maintenant que vous reviendrez encore dès tout le matin pour maintenant voir une carte récemment nous avons appris qu'il y ait une femme et une fille qui s'est fait violer à goma parce qu'il s'est réveillé à 3 heures aussi pour aller chercher sa carte mais il faut vraiment que les autorités cherchent une ici par rapport à je pense qu'il faut il faut dénoncer ça c'est bien de dénoncer c'est bon cette fois-ci comme vous êtes de l'idée pèse parce que c'est pas que l'idée pèse c'est certes des choses la cennie la cennie n'est pas de l'idée pèse la cennie c'est c'est un organe qui est vraiment indépendant alors ce qui se passe réellement ce sont des aberrations il faut il faut vraiment qu'on essaie de corriger les choses mais c'est inconcevable qu'à un centre il n'y ait qu'un seul bureau vous voyez un seul bureau sur non c'est c'est pas facile vous trouvez 300 personnes sur une ligne et les gens viennent les gens se réveillent les maters pour prendre les jetons aussi il monnait ces jetons là vous voyez c'est le boulot qui est resté quand même de trouver le secrétaire exécutif de la seigneur donc vous messieurs iber cassio je suis un bon fier c'est un bon fier en fait et là ils sont en train de chercher et pourtant bientôt là ils vont enfin on va clôturer c'est inconcevable qu'on clôture je ne passe pas que je ne passe pas que je ne passe pas qu'ils ont même arroulé un lit pour ça des électeurs je ne passe pas est-ce que c'est un problème des machines ou ce sont des agents électoraux qui ne sont pas efficaces ou bien c'est quoi non il fallait poser mais la question c'était vite fait s'il faut dire comme ça on ne voyait pas vraiment c'est qu'on voit il faut parfois la grosse il ne faut pas dire il n'y avait pas il avait en fait il y avait assez des machines vous venez de le dire dans un seul centre il n'y a qu'une seule machine ah oui et pourtant cet centre aujourd'hui donc c'est presque tout un quartier en fait justement aujourd'hui comme on parle de plus d'aider mieux d'habitats mais dans zémois on est plus des deux mieux d'habitats pour non on ne peut pas le faire dans zémois même dans zémois je ne pense pas que ça va finir alors je pense qu'il faut il faut poser la question il faut poser la question au jeu de la sénie ils peuvent quand même nous éclairer sur cette question il ne faut pas que poser la question à l'idps parce que nous mêmes nous sommes en train de dénoncer ça et dire que c'est inconcevable ce n'est pas normal merci beaucoup j'ai eu merci d'avoir été là bonne suite de la journée merci en tout cas d'avoir répondu à la paix merci c'est moi c'est moi tout vrai merci aussi de nous avoir regardé mesdames et messieurs nous vous disons bye bye et bonne journée